C'est un coup de tonnerre dans la vie publique du pays, pourtant certains observateurs avisés pouvaient s'y attendre. Le FPI et le RHDP ont décidé de se rapprocher. Alors que signifie cet accord de partenariat entre deux formations politiques que tout opposait jusqu'à ce jour ? Et en quoi change-t-il la donne pour l'avenir du pays ? Le président du FPI, M. Pascal Affinguesan, est l'invité de Droit dans les yeux. M. le Président, bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info à un moment important de la vie politique du pays, car nous avons besoin de vos explications pour comprendre ce qu'il se passe. Nous étions ensemble dans ce même studio en juillet 2021, un peu plus d'un an après les terribles tensions de l'élection présidentielle de 2020, et quelques mois après le retour de M. Laurent Gbagbo au pays. Je recevais alors un opposant résolu au président Alassane Ouattara. Nous voici aujourd'hui au lendemain de la signature spectaculaire d'un accord entre votre parti et celui de M. Alassane Ouattara. Alors que s'est-il passé entre-temps ? Or, il s'est passé que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, de réconciliation. Elle a besoin de tourner la page de tous les affrontements, de toutes les violences, de toutes les souffrances liées au processus électoraux antérieur depuis presque 30 ans. Il fallait donc faire des choix. Il fallait voir comment continuer à travailler à la réconciliation et donc approcher le parti au pouvoir, parce qu'il a un rôle important à jouer dans l'apaisement du climat social. À l'occasion de notre congrès de 2021, nous les avons invités. Ils ont marqué leur disponibilité à travers le président Adama Bitogo, exprimé la volonté du président Alassane Ouattara de faire un rapprochement avec le Fonds populaire ivoirien. Nous avons saisi cette main tendue. Et vous employez un mot qui est intéressant. Vous parlez d'une volonté commune de dépassement entre vous et le président et le camp présidentiel pour regarder l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça. Évidemment, puisque vous vous rappelez qu'en 2020, nous avons eu des affrontements violents. Personnellement, j'étais porte-parole de l'ensemble des partis politiques qui contestaient le troisième mandat du président Alassane Ouattara à travers la désobéissance civile. Nous avons tous évalué le bilan de tout cela. Et donc, il y avait de lourds contentieux entre le Fonds populaire ivoirien et le RHDP. Nous ne pouvons pas aller à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire si les deux partis ne se réconcilient pas. Donc, ce partenariat est d'abord la matérialisation d'une volonté de réconciliation entre les deux formations. Alors justement, vous parlez de partenariat. On va rentrer sur le Fonds un petit peu plus tard, mais je veux comprendre cette notion-là. Parce qu'un partenariat entre un parti de la majorité et un parti de l'opposition, ça ressemble à un ovni politique. Il faut que vous nous expliquiez, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un accord. Qu'est-ce que c'est qu'un partenariat ? Mais un partenariat, c'est un accord entre des acteurs politiques, sociaux, économiques, qui décident, dans le respect de leur autonomie respective, de conjuguer leurs efforts pour atteindre un objectif commun. Un objectif auquel ils ont un intérêt commun. Voilà le partenariat. Cela peut être, comme je l'ai indiqué, dans tous les domaines, on peut avoir le partenariat. Et ce partenariat n'est pas le premier en Côte d'Ivoire. Vous savez bien qu'entre le PDCI et le PPACI actuel, ex-EDS, il y a eu un partenariat qui a été signé. En 2020, oui, en 2020 précisément, il y a eu des partenariats. Il y a d'autres partis politiques qui ont signé aussi des partenariats. Donc ce n'est pas nouveau. Vous qualifiez celui-ci d'acte de rupture audacieux, historique. Pourquoi ? Mais audacieux, parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, beaucoup d'Ivoiriens ne croyaient pas, ne pensaient pas que cela était possible. Compte tenu du lourd contentieux qui existait entre le Front Populaire Ivoirien et le RHDP. Compte tenu aussi de l'histoire du Front Populaire Ivoirien. Le Front Populaire Ivoirien, jusque-là, n'a jamais conclu, en tout cas, en dehors du Front Républicain, en 1995, mais depuis 1995, nous n'avons pas conclu d'alliance. Surtout avec un parti qui était au pouvoir, ou qui est au pouvoir. Donc on voit aussi l'audace. C'est ça l'audace. Et le côté historique. Le côté historique, c'est que, comme je l'ai indiqué, cela va transformer le paysage politique en Côte d'Ivoire. Va créer cette situation de deux blocs. D'un côté, le partenariat PDCI-PPACI, et de l'autre, le partenariat FPI-RHDP. On va revenir sur cette notion-là. Vous venez de dire que ce partenariat respecte les différences et l'autonomie des deux partis. C'est ça. Et vous précisez même, rien n'oblige un parti d'opposition, je vous cite, à prendre des engagements vis-à-vis du pouvoir. C'est ça. Donc pour que ce soit clair, j'ai l'impression, mais vous allez peut-être me démentir, aujourd'hui, depuis le 2 mai dernier, le FPI est toujours dans l'opposition. On ne peut pas dire que nous sommes dans l'opposition, dans la mesure où nous avons un partenariat avec le parti au pouvoir. Mais nous ne sommes pas dans la majorité gouvernementale, dans la mesure où nous ne participons pas au gouvernement. C'est peut-être une étape qui précède une alliance. Tout dépend des deux acteurs. Vous voulez dire que si ça marche bien déjà, ce que vous avez mis en place ? Cela dépend du chef de l'État. C'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui a la responsabilité de l'exécutif, c'est lui qui peut faire appel à qui il veut pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Et donc, c'est à lui de voir s'il pense qu'au-delà du partenariat, il a besoin du Front populaire ivoirien, il a besoin de certains cadres du Front populaire ivoirien dans tel ou tel domaine de la vie nationale. Bon, mais nous l'analyserons et puis nous prendrons une décision. En tout cas, vous vous sentez prêt à cela et vous ne l'excluez pas ? Nous ne l'excluons pas. Par principe, nous ne l'excluons pas. Et nous ne fuirons pas de cette responsabilité puisqu'il s'agit de se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est important, est-ce que cette proposition va dans le sens de la consolidation de la paix, de la stabilité politique, de la démocratie ? Si nous considérons que ces conditions sont réunies, nous n'hésiterons pas. Donc, on comprend que ce partenariat peut aussi se prolonger par un accord électoral. Il y a des élections à la fin de l'année. Mais alors, il y a une notion qui est quand cela est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire quand cela est nécessaire ? Une alliance, ce n'est pas à géométrie variable. Ah si, si, cela peut être à géométrie variable, surtout qu'il s'agit d'élections locales. Ou ce sont les considérations locales qui sont dominantes. Vous savez, une élection locale est par principe une élection qui est dénuée d'une grande coloration politique. Il s'agit de trouver des managères qui vont gérer les questions locales. La dimension politique existe, mais elle est assez faible. Et donc, il faut tenir compte des réalités locales. S'il apparaît que, comme je l'ai indiqué au cours de la signature de cet accord, que notre alliance électorale peut nous permettre de faire barrage à des candidats qui ne partagent pas cette volonté de paix, de réconciliation et de cohésion sociale, alors nous nous mettrons ensemble. Et donc, on voit que vous avancez avec prudence, mais vous avancez, vous posez des jalons. Il y a ce partenariat pour la paix, et on va y revenir, et la réconciliation. Il y a peut-être des alliances électorales locales. C'est ça. L'étape d'après peut être une alliance plus complète, voire une participation au gouvernement. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Tout dépend de ce que cela apporte à la Côte d'Ivoire, cela apporte à la démocratie, et que cela apporte aussi au Front populaire ivoirien. Nous sommes un parti de gouvernement. Nous sommes ouverts aux partis au pouvoir pour apporter notre contribution. Si le parti au pouvoir l'estime nécessaire. Et vous en avez aussi l'expérience désormais. Bien sûr, nous avons l'expérience. Il ne faut pas avoir une attitude dogmatique vis-à-vis de ces questions, où on refuse de façon catégorie, par principe, telle ou telle situation. Nous sommes un parti qui est pragmatique, qui regarde la réalité locale, et qui fait des choix en fonction de l'intérêt national. Sans les domer dans le discours que vous avez prononcé pour présenter cet accord, vous dénoncez ceux qui soufflent sur les braises, je vous cite, et qui ont un agenda politique en tête. On se doute que vous parlez de M. Gbagbo et du PPACI. Vous dites qu'ils ont à l'esprit l'instrumentalisation des souffrances et la revanche. Pensez ça ? Je n'ai cité personne nommément. On les a quand même bien lus entre les lignes. Mais je constate qu'en Côte d'Ivoire, il y a certains acteurs politiques qui construisent leur carrière et leur réputation sur l'opposition systématique, sur les souffrances des uns et des autres, en lieu et place d'un projet politique pour faire avancer le pays. Nous, nous considérons que le maître sur frustration ne peut pas être un programme politique. La volonté de revanche, la volonté de vengeance ne peut pas être un programme politique. Il faut donc que nous fassions la réconciliation et que ce que chacun a comme proposition concrète pour faire avancer la Côte d'Ivoire, que ce soit ça qui soit au centre de la vie politique. Quel est notre projet politique pour l'éducation, pour la santé, pour l'emploi des jeunes, pour l'environnement, pour la décentralisation ? Jusque-là, parce que nous nous sommes focalisés sur les meurtres, sur la volonté de vengeance, ces questions-là n'ont jamais occupé la place qu'elles devraient occuper dans la vie politique nationale. Le fond, les propositions. Voilà, les propositions n'ont jamais été... Donc, il faut qu'à un moment donné, toute la classe politique se mette d'accord sur les fondamentaux de la vie politique nationale, sur la question de la stabilité, de la démocratie. Et c'est pourquoi nous ouvrons d'ailleurs ce partenariat à tous les partis politiques. Parce que, de mon point de vue, nous avons signé ce partenariat, mais si tous les acteurs politiques se rangent, puisqu'il s'agit de questions qui sont transversales, la question de la réconciliation nationale n'est pas une question de gauche ou de droite. La question de la démocratie n'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question nationale. Si nous nous rassemblons autour de cette question, elle devient une charte. Justement, je voulais vous demander, il y a deux ans, vous jugiez le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo au pays raté. Parce que, vous avez dit, il n'a pas posé les actes et les paroles qui permettent justement cet apaisement. Est-ce que vous le croyez capable du dépassement dont vous dites que vous avez fait preuve, vous et le président Ouattara ? Pour le moment, je ne le note pas. Pour le moment, je ne le vois pas à travers ses propos, à travers ses postures, même s'il a pu rencontrer le président Ouattara à son arrivée. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo aurait pu faire plus. Et je suis persuadé que les Ivoiriens attendent davantage de lui en matière d'apaisement du climat sociopolitique, en matière de réconciliation nationale. Donc, vous ouvrez aux autres partis, mais sans grand espoir, apparemment. Il faut toujours espérer dans la vie politique. Nous, nous sommes de tempérament optimiste. D'ailleurs, c'est pour cela que nous prenons ce pari. Nous avons dit que ce partenariat est un pari sur l'avenir. Et ce pari s'appuie sur l'espoir que tout est possible avec les hommes. Hier, nous nous sommes affrontés. Mais aujourd'hui, nous conclions un partenariat. Il faut faire confiance aux hommes, à leur capacité de dépassement, à leur ADN de compassion. En chaque homme, il y a ce sentiment de pouvoir compatir, de pouvoir pardonner, de pouvoir s'élever pour prendre en compte l'intérêt national, la collectivité. Et c'est sur cela que nous parions. Vous distinguez, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, deux blocs, maintenant, qui vont structurer la vie politique du pays. D'un côté, le camp de la paix et de la réconciliation. Et de l'autre, ce que vous appelez la coalition des revanchards. C'est ça. Bon, on peut les citer maintenant ou pas ? Oh, mais il appartient à chacun d'identifier les revanchards. Mais dans tous les cas, ils existent, puisque nous ne sommes pas tous dans le partenariat pour la réconciliation à l'heure actuelle. Mais notre ambition, c'est que cette coalition disparaisse à terme et que nous nous retrouvions tous dans la cohésion nationale. On a parlé du PPACI et de Babo, d'accord. Mais est-ce que Blégoudé, vous le mettez dans les revanchards ? Mais je ne mets personne, nommément, dans les revanchards. Ils se reconnaissent. Et madame Simone Babo ? Mais il appartient à chacun de savoir dans quel camp il se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans le camp de la réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité ? Et le PDCI, comment vous le situez dans tout ça ? Mais je note que le PDCI, aujourd'hui, est en partenariat avec le PPACI. Et qu'ils ont été ensemble, de façon excluante aux élections législatives. Et qu'ils vont certainement aller ensemble aux élections municipales et régionales. Sur le fond, vous avez signé, je le cite, un accord de partenariat sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. Donc c'est le premier niveau de votre partenariat qui va peut-être se développer par la suite. C'est la réconciliation. C'est ça. Vraiment. Mais dans votre discours, vous le justifiez par la nécessité d'approfondir cette réconciliation, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas le feu à la maison. Il n'y a pas spécialement de tension. Les Ivoiriens vivent. Alors pourquoi est-ce que ça vous paraît aussi nécessaire encore et aussi important de mettre ça en avant ? Mais parce que la réconciliation est une œuvre de tous les jours. La cohésion est une œuvre de tous les jours. On ne l'a jamais totalement acquise. Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Mais aujourd'hui, vous savez bien que même lorsqu'on regarde les séquelles de 2010-2011, il y a encore des Ivoiriens qui sont en prison du fait de ces événements. De 2010-2011. Il y a encore des prisonniers. Donc ça veut dire que les familles des Ivoiriens, de ces personnalités, sont toujours meurtrées. Il y a aussi des victimes de 2010-2011 qui n'ont pas été prises en compte, comme cela aurait dû l'être. Il y a même la crise de 2020, elle n'est pas totalement soldée. Ensuite, vous entendez certains discours. Vous entendez certains qui disent, dans tous les cas, le match de retour aura lieu. Donc vous dites que ça peut encore s'enflammer. Ça peut encore s'enflammer. Et c'est ce que j'ai indiqué, que les braises ne sont pas toutes éteintes. Et que cela non peut s'enflammer si des individus, des leaders politiques soufflent encore sur les braises. Et je suis persuadé que les élections locales qui vont avoir lieu vont raviver ces braises. J'ai lu déjà dans certains journaux, certains acteurs qui s'appuient sur ces souffrances de 2011 comme arguments de campagne. Donc c'est pour tout cela qu'il faut construire et consolider le camp de la paix. Pour que nous puissions tourner définitivement ces pages-là et que nous inscrivions notre discours dans un autre registre. Que devient l'idée que vous portiez et à laquelle vous teniez d'organiser des états généraux de la République ? Est-ce que vous continuez à porter cette idée ? Évidemment. Évidemment. Mais vous savez, il y a plusieurs façons d'organiser les états généraux de la République. Puisque l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est que les Ivoiriens se parlent. L'objectif c'est que les Ivoiriens tirent les leçons des crises passées. Qu'ils prennent les mesures, qu'elles soient d'ordre législatif, réglementaire, pour que tout ce qui a pu constituer des pommes de discorde soit soldé. Sur la Constitution, sur le cadre juridique institutionnel des élections, il y a sur les questions comme le tribalisme, comme le népotisme, comme le financement des partis politiques. Il y a un certain nombre de réformes politiques à organiser en Côte d'Ivoire, de manière à ce que le jeu politique soit apaisé, soit transparent et que personne n'ait peur d'aller à des élections. Est-ce que vous avez trouvé un écho, une oreille attentive à cette idée d'état généraux chez vos partenaires du RHDP ? Parce que quand vous le proposiez, ils écartaient ça. Ils écartaient cela parce qu'ils avaient un autre plan, un autre programme. Mais je pense que tout ce qui a été fait participe des états généraux de la République. Même les actes, le même partenariat que nous signons, s'inscrit dans la logique des états généraux de la République. Mais dans votre esprit, c'est quand même un grand barnum, on réunit tout le monde, on se parle. C'est vrai, c'était une méthode, une manière d'organiser les états généraux. Elle n'est pas encore tout à fait à l'heure du jour. Oui, mais on ne peut pas dire qu'elle a été totalement écartée, puisque l'objectif stratégique des états généraux semble partagé par tous les acteurs, et notamment par le pouvoir. Puisqu'aujourd'hui, le pouvoir pose des actes. Il y a eu la libération de certains prisonniers. Cela est inscrit dans les états généraux de la République. Il y a un dialogue politique qui s'est organisé. Plusieurs, nous sommes d'ailleurs à la cinquième phase du dialogue politique. Cela s'inscrit aussi dans la dynamique des états généraux de la République. Il y a quelques réformes, réformes de la commission électorale indépendante. Mais tout cela se fait de façon, je dirais, successive, alors que nous, nous proposions une table ronde et un dialogue inclusif, où tous les acteurs se retrouveraient pendant un mois, deux mois, où ces acteurs discuteraient de toutes ces questions, prendraient ensemble des mesures pour pouvoir, je dirais, stabiliser la vie politique. Donc, c'est la démarche qui change, mais l'objectif stratégique semble partagé. Un suivi est prévu dans l'accord sur la manière dont il est mis en œuvre. Cela va fonctionner comment ? Est-ce que vous-même, vous serez attentif à un certain nombre de choses ? Est-ce qu'il y a des points de passage obligés ou des lignes rouges à ne pas franchir ? Pour le moment, c'est le cadre général qui a été construit. Il nous appartient, dans le cadre de ce comité de concertation, d'identifier peut-être un programme de travail, des thématiques à aborder. Il a clairement indiqué que nous n'allons pas, nous allons dans le discours avoir une autre attitude, faire la politique autrement. Tout ce qui concerne la cohésion nationale, nous savons ce qu'il faut faire pour éviter que la cohésion nationale soit affectée. Mais nous savons aussi que nous avons des actions à mener sur le terrain, aller à la rencontre des populations dans certaines régions qui ont été durement touchées par les différentes crises, participer à l'apaisement des cœurs, à la réconciliation nationale. Tout cela constitue des actes qu'individuellement, disons chacun de son côté ou collectivement, nous allons mener. Monsieur le Président, à votre avis, que va changer cet accord de partenariat que vous avez signé avec le RHDP pour le pays ? Mais pour le pays, on le sent déjà. On le sent déjà que les choses seront différentes désormais. Et que les militants du Front Populaire Ivoirien ne seront plus dans les mêmes postures d'hostilité ou de confrontation qu'avec ceux du RHDP. Et à travers eux, c'est une invitation à l'ensemble des Ivoiriens à pardonner. Pour tous ceux qui ont été victimes des différentes crises, comprendre qu'il faut sortir de la logique de la vengeance, qu'il faut pardonner les uns et les autres, qu'il faut construire de nouvelles relations. Ce message-là, nous avions le devoir, nous en tant qu'acteurs majeurs, nous avions le devoir de le porter devant les Ivoiriens. Et c'est notre exemple qui peut rayonner sur les autres. Moi, par exemple, dans la région du Moronou, nous avons eu des combats très rudes en 2020 dans le cadre de la désobéissance civile. Avec ce partenariat, il faut aller sur le terrain pour tenir le discours, expliquer aux chefs de village, expliquer aux populations, aux parents des victimes. – Donc là, vous allez prendre votre bâton de pèlerin et aller dans le pays. – Évidemment, il faut le faire. Il faut aller dans le pays, partout dans le pays. Pour dire que nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle ère. Nous ne serons pas dans le même parti politique. Il y aura toujours le RHDP d'un côté, le FPI d'un autre côté et les autres partis. Mais nous voulons que le jeu politique en Côte d'Ivoire se déroule dans la paix, dans la stabilité. Nous voulons que les Ivoiriens se retrouvent entre frères et sœurs. Que l'intérêt national soit partagé par tout le monde. Et que nous n'ayons pas les situations comme celles que nous avons vécues avec l'affaire des 49 militaires détenus au Mali. Ou certains, parce qu'ils sont, je dirais, dans l'amertume, parce qu'ils ont des choses à reprocher au pouvoir. – Applaudisser. – Peut-être applaudissait et se réjouissait et peut-être même espérait que cette affaire dégénère. – Dégénère. – C'est tout cela que nous voulons éviter. Parce que, d'abord, la Côte d'Ivoire. – Un accord, c'est toujours des compromis. Quelles concessions avez-vous consenties pour atteindre ce résultat ? Et quelles sont celles du RHDP ? – L'intérêt du RHDP, c'est d'abord de montrer qu'il est ouvert à la réconciliation. C'est donner une autre image à la Côte d'Ivoire et au monde. C'est cela qui est important. Et pour le président Alassane Ouattara, je pense que c'est un pari important. Il faut qu'il ne soit pas seulement un bâtisseur de ponts, de routes, mais aussi de liens. Un bâtisseur de liens. Un acteur de la construction nationale. Un acteur du rassemblement des Ivoiriens. Parce que la politique, on l'a fait d'abord pour cela. Et vous savez bien que dans l'histoire de l'humanité, certains ont construit leur postérité par rapport à l'exact fondateur qu'ils ont posé. Hier, je regardais un documentaire sur Abraham Lincoln. Il a marqué l'histoire parce qu'il a permis, je dirais, l'émancipation des Noirs. À travers, je dirais, la guerre de sécession. Il a défendu les États-Unis. Il a donné le droit de vote. Je dirais même la dignité aux Noirs. C'est cela. On n'a pas évoqué des ponts ou des grattes-ciels qu'il aurait construit. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a besoin de construire son histoire à partir de ce que ces acteurs politiques vont poser comme acte fondateur de la réconciliation. Et que vous proclamez que désormais, il faut faire de la politique autrement. Est-ce qu'il y a, vous, personnellement, des gestes, des mots que vous regrettez, notamment pendant l'épisode en 2020 de la désobéissance civile et du CNT ? – Mais si nous nous engageons dans un accord de partenariat, dans une nouvelle posture, c'est parce que nous ne voulons pas que certaines choses qui se sont déroulées dans le passé se répètent. Donc, nous n'allons pas les identifier, les énumérer. Les énumérer, mais il y a beaucoup de choses dans le passé auxquelles il faut renoncer. – Et est-ce que vous regrettez votre participation active, puisque vous en étiez le porte-parole, de ce Conseil national de la transition qui était, franchement, hors des clous de la République ? – D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas eu de Conseil national de la transition. Il y a eu une annonce, mais il n'y a pas eu de Conseil. – Et vous parliez en son nom. – Il y a eu la désobéissance civile, mais il y a eu une annonce du Conseil national. Ça, c'est pour la vérité de l'histoire. Maintenant, tout cela relève du passé. Je pense que ce n'est pas le moment, au moment où nous voulons ouvrir cette aire, de remuer le couteau dans la plaie, de revenir sur des questions qui nous ont divisées. Nous, nous pensons qu'il faut construire une nouvelle aire de confiance entre les acteurs politiques, de paix, de cohésion, et c'est cela qui est important. Et si nous revenons dans les débats du passé, nous n'allons nous focaliser et nous n'allons pas regarder l'avenir. – Sur le plan idéologique, on essaie d'imaginer les points de convergence entre vos deux formations. Est-ce que la paix et la réconciliation sont une ligne suffisamment forte pour constituer un bloc politique cohérent ? – Oui, dans le contexte ivoirien actuel, c'est ce qui est fondamental. Parce qu'on ne peut pas faire la politique et construire dans la durée et dans la stabilité si ces fondamentaux-là ne sont pas mis en place, s'il n'y a pas un environnement de confiance, de paix dans les institutions, s'il y a encore des débats. Et vous l'avez vu, la désobéissance civile, c'était quoi ? Ce n'était pas un débat sur l'éducation ou sur la santé, c'était un débat sur les fondamentaux. Ces fondamentaux-là, nous ne pouvons pas les mettre en place de façon isolée. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble. – Je vous pose la question différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, il y a des différences d'approche, peut-être idéologiques ou des différences d'approche, sur les thématiques importantes de la vie du pays, sur l'école, sur la santé, sur la construction économique, sur le développement ? – Bien sûr. – Parce que les problématiques sont les mêmes. Il n'y a pas 36 façons de faire non plus. – Ah si, il y a des différences. Il y a des différences d'approche. Si avec le RHDP, nous nous sommes accordés sur la question de la cohésion sociale, de la réconciliation et de la démocratie, mais sur les autres questions qui touchent par exemple à la décentralisation, il y a des nuances entre nous. Qui touchent à l'école, il y a des nuances. – Donc c'est des sujets que vous aborderez au fur et à mesure ? – Si d'aventure le RHDP souhaite que nous abordions ces sujets-là, nous les aborderons. Mais dans tous les cas, si nous ne les abordons pas, nous nous retrouverons face à face en 2025, chacun avec son projet, mais en ayant contribué ensemble à construire la paix et la stabilité du pays. – En tout cas, une normalisation de la vie publique. – C'est ça. Une normalisation de la vie publique, c'est l'objet de ce partenariat. Normaliser la vie publique, faire en sorte que la vie publique soit véritablement démocratique, apaisée, conviviale, de manière à ce que les élections soient une fête. Voilà. Et que personne n'ait peur d'aller aux élections. Et que les élections ne débouchent pas sur des conflits post-létérots, comme nous l'avons vécu jusqu'à présent. – Sur le plan purement politique ou tactique, est-ce que ce rapprochement n'est pas aussi une opportunité pour le FPI de sortir de son isolement politique ? Mais bien sûr, je ne vous mentirai pas, c'est une opportunité de sortir de son isolement politique, mais pour avoir un partenaire avec lequel il va participer à la construction de la paix en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à présent, je dirais depuis 2013, nous avions le sentiment d'être seuls à parler de réconciliation, d'apaisement du climat. Et nous étions combattus à la fois en interne par un courant du Front populaire ivoirien, et en face, nous n'avions pas aussi de message clair du pouvoir. Donc, voilà l'isolement. L'isolement était d'abord idéologique. Il n'est pas physique. Idéologiquement, nous étions presque seuls à porter le fardeau de la réconciliation. et combattus d'un côté par certains de nos amis qui considéraient que c'était trop tôt de parler de rapprochement avec le pouvoir, de décrispation de la vie, qu'il fallait rester dans une logique de confrontation, qu'il fallait rendre même le pays ingouvernable, parce que ceux qui sont au pouvoir nous ont rendu la vie due. Et en face, nous n'avions pas de réponse. Donc, c'était ça l'isolement. Maintenant, nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec le RHDP pour porter ce message et cette volonté de cohésion nationale et de réconciliation. Et puis, j'allais dire, vous l'avez échappé belle, quand M. Bagbo a quitté le FPI avec toute une partie de ses troupes, on va dire, ça aurait pu être la mort du FPI. Pas forcément. Parce que tout dépend de la logique, de la dynamique dans laquelle il s'inscrit et des valeurs que nous, nous portions. Et ce que nous observons, c'est d'abord que les militants du FPI sont restés fidèles à l'idéologie du FPI. À un parti de paix. Social-démocrate. Social-démocrate qui a promu un slogan, assainions-nous et discutons, donc un parti de dialogue, un parti de négociation, un parti de compromis, un parti qui n'est pas dans les extrêmes, qui cherche toujours comment trouver des arrangements pour sortir des situations de crise et pour pouvoir faire avancer le pays. Donc, c'est ce choix-là que nos militants ont fait. – Je me demandais justement comment réagissent vos militants qui, au moins depuis 20 ans, ont toujours considéré le RDR et le RHDP comme des adversaires politiques. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu déboussolés ? Est-ce qu'ils vous suivent bien ? Comment ça se passe au niveau des militants ? – Mais il a fallu travailler au niveau des militants pour leur expliquer que l'accord s'inscrit toujours dans la logique de ce que nous avons toujours été et qu'on ne fait la réconciliation qu'avec les adversaires. On ne fait pas la réconciliation entre soi. – Et ensuite, avec le RHDP actuel, nous avions quand même une histoire avec le Front républicain, 1995 jusqu'à 1998. Donc, ce n'est pas véritablement nouveau. Mais ce qui était important, c'était au moins de faire partager à nos militants la nécessité de la réconciliation, la nécessité de dépasser le maître sud du passé. Parce qu'ils sont des Ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ils ont vécu des drames à travers les différents conflits que le pays a connus. Comment leur demander en tant que victime de pardonner ? C'est cela le grand défi qu'il fallait relever. Et je crois qu'à force de pédagogie, nous avons réussi à construire cela. D'ailleurs, je disais au début des négociations que si, à la signature d'un partenariat avec le RHDP, un seul responsable du FPI élève une contestation, c'est que nous avons échoué. Or, aujourd'hui, je constate que… – Vous les sentez avec vous. – Ils sont avec nous. Vous les avez vus à main. Plus de 30 000 militants réunis dans le temps. – C'était la fête de la liberté. – C'était la fête de la liberté. – C'est votre fête traditionnelle. C'est notre fête traditionnelle, mais c'était aussi la manifestation de l'adhésion à la ligne du parti. – Quant aux deux autres, j'allais dire, dinosaures de la vie politique ivoirienne, M. Bédié, les présidents Bédié et Babot, est-ce que vous attendez d'eux quelque chose en ce qui concerne la réconciliation ou vous les avez définitivement relégués au camp des revanchards ? – Non, même s'ils étaient dans le camp des revanchards, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils gagnent le camp de la paix et de la réconciliation. Et que tous les acteurs politiques, je dirais, gagnent ce camp. Parce que ce n'est pas… gagner ce camp, c'est manifester son amour pour la Côte d'Ivoire. C'est surtout ça qui est important. Gagner ce camp, c'est proclamer que plus jamais la Côte d'Ivoire ne va revivre les affres du passé. Et il est bon que chaque acteur politique aujourd'hui adresse ce message-là aux Ivoiriens, pour les rassurer, pour que, par exemple, les élections qui vont avoir lieu en septembre, tous les Ivoiriens sachent qu'elles vont se dérouler dans la paix, dans la sérénité. C'est important que 2025 ne soit pas abordé avec appréhension par les uns et les autres. Et que la communauté internationale, ceux qui nous aident, disons, soit rassurée que le pays a retrouvé la stabilité politique, que la démocratie sera véritablement une valeur partagée par tous les acteurs et qu'ils peuvent continuer à nous accompagner parce que la Côte d'Ivoire a décidé de rompre définitivement avec les périodes d'instabilité. Ça, c'est important aussi pour nous. En 2021, ici même dans ce studio, vous me disiez les concernants, les trois d'ailleurs, ils ne peuvent pas être sincères et désintéressés vis-à-vis de la Côte d'Ivoire s'ils sont intéressés par la conquête du pouvoir. Ils doivent s'engager publiquement à ne pas être candidat en 2025. Vous le croyez toujours ? Oui, je le crois toujours. Je le crois toujours. C'est un acte aussi qui participerait de la réconciliation et de la cohésion sociale. Compte tenu de l'histoire, compte tenu des conflits portés par la compétition entre ces trois grands acteurs. Y compris en ce qui concerne M. Ouattara ? Y compris M. Ouattara. Il a posé des actes importants, y compris dans le sens de la réconciliation. Mais un autre acte important serait, pour tourner la page, serait que les trois s'entendent pour dire, bon, nous avons suffisamment fait pour la Côte d'Ivoire, nous allons laisser la place à une nouvelle génération. pour que la vie politique ne soit pas impactée par, je dirais, les séquelles des combats que nous avons menés et que les conflits que nous avons eus par le passé ne viennent pas alimenter la vie politique. Parce qu'imaginez-vous, en 2025, une compétition, dans le contexte actuel, entre M. Ouattara, M. Bédier et M. Oubabou ? Ce serait le match au retour que certains attendent. Même s'il n'y a pas des mots d'ordre qui sont donnés. Mais vous le trouverez, comment ? Désastreux ce match au retour ? Mais évidemment. Même la campagne électorale sera un grand moment de douleur. Parce que certains auront peur de perdre le pouvoir, d'autres voudront, coûte que coûte, le gagner. Et nous risquons de basculer dans un nouveau contexte de vie. Donc vous êtes toujours favorable à la réintroduction dans la Constitution de la limitation d'âge à 75 ans. Vous proposiez 75 ans, d'ailleurs, pour les candidats à l'élection présidentielle. Mais l'objectif est politique. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution constitutionnelle, juridique ? Mais vous avez un groupe parlementaire ? Pourquoi n'introduisez-vous pas cette... Non, nous n'avons pas, malheureusement, de groupe parlementaire. Enfin, vous avez des parlementaires qui peuvent faire des propositions. Oui, il y a des parlementaires qui peuvent faire ces propositions. Mais il leur appartient de regarder s'il faut passer par une solution constitutionnelle. Il leur appartient. Vous pouvez décider ensemble. Oui, nous pouvons décider ensemble. Quelle que soit la solution, je ne veux pas donner le sentiment de forcer des acteurs politiques à quitter la scène politique. Parce que la contribution à la réconciliation nationale ne doit pas résulter d'un acte forcé. Chacun devrait pouvoir considérer cela comme une responsabilité, comme un devoir de le faire. Et le faire en toute conscience. C'est cela qui est important. Si nous contraignons certains à se retirer, même en étant en retrait, il peut continuer à perturber la vie politique nationale. Il faut que ce soit un acte délibéré. Que chacun de nous a un sacrifice à faire. Vous voudriez que ça vienne d'eux ? D'eux-mêmes, voilà. Ce serait mieux que ce soit par une mesure constitutionnelle, juridique, qu'on les oblige à quitter la scène. Cette élection présidentielle de 2025, on voit que finalement, il y a quelques appréhensions encore que vous avez. Vous la voyez comment ? Elle peut être apaisée ? Ou bien, elle peut aussi être l'objet de conflits nouveaux ? Oui, elle peut être apaisée, cette élection, comme objet de conflits nouveaux. Tout dépend de la manière dont le jeu politique va évoluer d'ici 2025. Et je suis persuadé que le partenariat que nous venons de conclure avec le RHDP peut jouer un rôle important dans la stabilisation de cette élection de 2025. Alors justement, dans cette émission de 2021, vous vous présentiez comme un homme en mission, un combattant de la paix. Est-ce que ce que nous venons de vivre est le fruit de cet engagement ? Évidemment, c'est, je dirais, même le résultat de tous les actes que nous avons posés, de toutes les contributions que nous avons faites depuis plusieurs années. Et vous savez bien que cet engagement que j'ai pour la paix, la stabilité en Côte d'Ivoire ne remonte pas seulement à la crise de 2010-2011. Déjà, en 2002-2003, à la faveur de la rébellion armée et des négociations de Barkhoussi, tout le monde sait, l'art que j'ai posé, je me suis toujours inscrit dans la logique de trouver des solutions négociées au conflit qui peut nous opposer, de pouvoir faire des compromis avec nos adversaires, même s'ils prennent les armes. Donc, ce n'est pas nouveau. Et quand je suis sorti de prison en 2011, en 2013, malgré les souffrances, je suis resté dans cette dynamique de paix en proposant les états généraux de la République. Mais avant même de proposer les états généraux, en me rapprochant du RHDP, nous avons décidé d'aller rendre visite au RHDP, à son siège, pour montrer que nous n'étions pas dans une logique de revanche. Ou d'hostilité. Et donc, c'est une continuité. Le partenariat s'inscrit dans cette continuité. Nous avons fait le dialogue politique en 2019, seul, avec le pouvoir, pendant que les autres boycottaient. Je me réjouis qu'en 2020, il nous ait rejoint dans le dialogue politique. Aujourd'hui, nous faisons le partenariat, c'est une étape supplémentaire. Et on espère que demain, tout le monde rejoindra le partenariat pour que ce soit une charte pour la paix en commun. Alors justement, M. le Président, quel sera pour vous et pour le FPI la prochaine étape ? Mais la prochaine étape, l'étape immédiate, c'est les élections locales. Ce sera un test par rapport à nos choix stratégiques, par rapport à notre volonté de paix, par rapport à la renaissance de notre parti. Donc, test sur notre organisation sur le terrain. On espère donc gagner des communes, des régions, et puis ensuite, préparer 2025. Toujours en ayant comme arme la paix en Côte d'Ivoire, la renaissance de la Côte d'Ivoire. Merci, M. Pascal Finguesen, M. le Président, d'être venu nous expliquer le sens de ce partenariat que vous venez de signer, à ce moment si particulier de la vie politique du pays. Merci de votre attention, à la prochaine fois.